Et c'est parti mon kiki, bonsoir à tous, bienvenue sur Bacalive, ce soir nous streamons du Assassin's Creed Paris, parce que j'ai encore oublié son nom, Assassin's Creed United, pendant la révolution française. Et donc nous allons partir sur la mission suivante, que j'ai pris 5 secondes à marquer. Et on va prier pour que les images arrêtent de se perdre. Donc pour rappel, nous avons tué les assassins directs de notre ancien beau-père, beau-père qui nous a aussi élevé, parce qu'il était là quand mon papa il est mort. Visiblement mon père était un assassin à l'origine, alors que mon beau-père était un templier. Ma copine la jolie rousse est une templière, ce qui à mon avis va nous poser quelques problèmes à un moment dans le jeu. Et bien sûr il y a la révolution française qui est en cours tout autour de nous. Et nous avons découvert que l'assassin, les deux assassins de notre beau-père n'étaient pas que des templiers, mais qu'ils étaient aussi sous les ordres de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est pour l'instant masqué, que nous ne connaissons pas. Et l'on va rechercher l'artisan, le seul artisan capable de forger l'arme qui a servi au meurtre. Pour chercher quelques indices. Et donc voici là où nous sommes, rechercher des indices. On va voir s'ils n'ont pas 2-3 trucs sur eux. Je suis un peu en manque de thunes aussi. Du coup j'ai fini de rénover le théâtre. Je me suis dit que ça pourrait servir. Il y a plein de missions au théâtre. On les fera plus tard. On va avancer un peu dans la quête. J'ai fait une mission online aussi, tout seul. Pour voir si on arrivait à stabiliser le live pendant le lieu online. Ce qui n'arrivera pas. Et du coup j'ai découvert que le jeu était encore plein de bugs. Mais juste hallucinant. François Thomas Germain a fabriqué l'arme qui a tué Monsieur de Lacer. Trouvez-le et découvrez son rôle. Faut déjà le trouver. C'est pas faux. On sait à peu près où est son atelier. Mais on ne sait pas qui c'est. Les Halles. 31 mars 1960. Mil... 1900. Putain je suis grave. Voilà qui est pour le moins suspect. Porte Crocheté 4. Brut rendu furieux. 02. D'accord. Les Brutes CL. C'est pas ça que je voulais faire. Merde je suis trop loin. Putain mais il est que dalle de portée là ce machin. Je suis là. Pourquoi vous m'attaquez moi ? J'ai rien fait ! C'est la brute là-bas qui attaque tout le monde ! Euh... Y'a pas un magasin dans le coin ? Ouais, c'est pas faux ! Euh... Un magasin ! Ah si, y'en a un ! C'est pas faux ! Salut ! J'voudrais des Flash Fury ! Merci ! J'ai les remèdes au moins ? Ouais... Ça se fait que j'avais plus de balles pendant le final... J'ai utilisé le plingue moi ? J'ai encore du tirer dans le nord ! Ouais, je m'en détaille ! Et j'y passe bien ! Vous me ressemble ! Et... Et... Tu de la mi- Bas-le-Alle-suit ! Je te vois... Je te ferais... Tu m'as prévu ! Hé ! Arrête-toi ! Ou je vais te découper les zon-balassies ! Tu sais quoi, là ? Arrête ! J'vais pas ça ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Parfait ! Mais du coup j'ai loupé Dishonored ! Bah je te dirais, bah t'as qu'à regarder les replays, mais c'est vrai que c'est légèrement moins agréable quand on peut en parler en même temps. Je t'avoue que pour moi Dishonored a un problème à mon avis, c'est que l'histoire est trop courte. J'arrive pas à caler la caméra, ça m'énerve. Viens ici ! Mon père était un excellent arracheur de dors ! Arrête-toi, citoyen ! Ah du coup, tu l'as acheté et tu l'as fait ? Il est dur hein en mode discrétion ! Je sais pas ce que t'en penses mais... Il est pas intuitif en mode discrétion ! J'ai pas vu si tu l'as fait ! J'ai pas vu que tu l'as fait ! Mais tu sais pas si tu l'as fait ! Je sais pas si tu l'as fait ! Sous-titrage ST' 501 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 Il est un peu fatiguant le Germain Ouais y'a des mecs qui sont arrivés Tu aurais mieux fait de suivre les aristos dans cette terre Allons, laissons parler la raison, relâchez leurs fèbres Recule ! Seigneur Dieu ! Qu'ai-je fait ? Ce qu'il fallait faire Venez, il faut partir Oui, bien sûr Oh les corps ils sont déjà disparus quoi Merci mon ami Vous m'avez rendu un fier service aujourd'hui Peut-être pouvez-vous me rendre l'appareil Oui bien sûr Puis-je ? J'ai fabriqué la première il y a des années Une commande spéciale, la dénommée La Frenière Cela sortait de l'ordinaire Je reconnais que ma curiosité a pris le dessus Récemment, je me suis plongé dans le passé de La Frenière Et alors ? J'ai découvert des choses incroyables C'est un Templier C'est cela que vous avez découvert ? Oui, je le crois J'ignore ce que je dois en conclure Mais j'ai manqué de prudence Et La Frenière a eu vendu des manigances Depuis il me séquestre dans ma boutique Je fabrique ce qu'il veut Surtout des arbres Où puis-je le trouver ? Eh bien, La Frenière est un homme très difficile à débusquer Il y a peu, je l'ai entendu parler De protéger les marchandises à la haloblée Tout cela semblait de mauvais augure Si je peux me permettre Pourquoi vous intéressez-vous à lui ? Il a tué quelqu'un qui m'était très cher Je vais savoir pourquoi Je vois Je compatis à votre peine Il faut le garder dans le local des assassins Vous devriez rester discret Oui, c'est une bonne idée Et si je les ai crochetés les bords ? Oh bon, recommencera plus tard Soyez les sous, soyez les fous Ils vont bien éclater C'est une bonne idée Les ouvriers, c'est une bonne idée Et c'est une bonne idée C'est une bonne idée Eh bien il s'avère que oui ! Allons au hall ! Bon tout ça c'est bleu c'est bien ! Et un coffre ! Enchanté de votre visite messieurs ! Les grenades ça va, les bombes finis ça va, la bourse ça va, les munitions il nous en manqué une. Les remèdes, il nous en manqué un. Aller accrocher, voir la lame fantôme. Je vais pas louer toi ! Quoi ? Et vous êtes pas divertis ! En voulez-vous plus ? C'est trop grand ! Espèce de grosse ton cervelle ! Approche que je te torche vive ! Ouais j'arrive j'arrive. Attends moi, on prendra le café tout à l'heure. oh un lieu habité les halles au blé trouver un moyen d'entrer la porte c'est pas mal des fois c'est idéal en théorie c'est un lieu de commerce s'ils ont pas regardé meurtre au pistolet carrément c'est plus des meurtres je veux bien ça passe pas qu'est ce que c'est que les lames fantômes alors les lames fantômes c'est des en fait tu peux transformer la lame rétractable que t'as au poignet en une espèce d'arc en fait du coup elle se transforme en je vais vous montrer en arc comme ça et on peut tirer une lame comme ça en gros tu tires la lame secrète quoi en très gros non il n'y a plus le il n'y a plus les alliés qui venaient t'aider comme dans les comme dans ceux des je suis en train de faire n'importe quoi ça t'es bien vrai j'ai Les oreilles ne m'ont jamais trahi ! Je vais te dégrader ! J'sais pas pourquoi t'as du mal avec la discrétion... Nan mais j'ai du mal avec la discrétion... Moi j'ai joué à Assassin's Creed 1, j'pense que j'ai tué plus de monde qu'il y en avait en Orient à l'époque. Nan puis pour moi c'est tellement débile de se cacher derrière un poteau et genre il t'a pas vu. ... Après en faisant des efforts j'puis y arriver je veux dire... ... ... Ah mais très certainement un démocratique... ... 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 Après franchement si je prends un peu de temps pour travailler correctement je peux le faire quoi. Après vous allez me demander pourquoi je passe 8 heures à regarder la scène. Je suis rentré dans l'OP ? Ah faut que je monte encore, d'accord. Des armes venues de Bavière ? Quoi qu'il prépare il a pris le grand. Et maintenant je sais où te trouver, grand maître. Moi j'aurais mis le feu je pense. Il me semble bien dangereux de laisser traîner ses armes. Ah bah tiens. Non de dieu ! Les réserves de poudre et le monde sont des ! Mais bien sûr, pourquoi rien n'est jamais simple. Ah bah c'est bien ! L'explosion a ouvert la porte. On est en scriptorium ou pas ? On est en scriptorium ou pas ? Il aurait peut être dû y armer un peu ? Il aurait peut être dû y réfléchir ? Pourquoi ? Non ! Au bout, je ne peux pas faire savoir plus. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Non, non. C'est certain, non. Où est-ce que c'est ? 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 Ah moi le maître assassin je l'ai fait arrêter Où est-ce que c'est ? Je crois que c'était pas par là Oh putain Où est-ce que c'est ? J'ai pas eu ce problème en fait avec la rétemporelle parce que je l'avais pas moi Pile au moment où il passe la fenêtre elle explose Et il est éjecté Casse-toi au coeur de la foule Bon Je sais pas si je l'avais celui-là Ah bah si je l'avais j'ai la carte Tout va bien Le truc qui brûle ? Non c'est rien Notre prochaine mission se trouve tout en haut Ouais c'est ce que j'ai compris Moi j'avais le niveau 1 à la fin J'avais le niveau 1 à la fin Et les poissons ils avançaient moins vite quand je nageais autour C'est pas parce que je cours que je suis un voleur C'est pas parce que je cours que je suis un voleur Le prophète Le grand maître de l'ordre de Paris Chrétien Lafrède Il s'appelle Chrétien le mec Il ressemble ses troupes au cimetière des innocents Tuez le Et empêchez l'attaque Bon allez on va essayer d'être discret Si on se fait repérer on recharge la partie Lui il doit mourir On devrait les accompagner ? Les gardes du corps du maître Ils sauront se débrouiller Il doit avoir raison Je ferais bien de trouver un endroit où attendre avant que les autres n'arrivent Du coup j'ai regardé un speedrun du jeu C'est assez cool Du coup j'ai regardé un speedrun du jeu Il faudra que je regarde maintenant que j'ai fini C'est vrai que je peux Maintenant que j'ai fini le jeu je pourrais regarder les speedruns Et on envoie les gardes du corps du maître pour les retrouver ? Ça semble excessif Il ne vaudrait qu'il soit mort avant l'arrivée du maître Il ne doit courir aucun Il y a une fois Les brains Il est nihil Il veut il o n'est pas L'importe Il faut donc La progression Ce É Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'aurait pas pu me rendre la tâche plus facile Faites foi, je te tiens Bon, on va aller libérer les prêtres maintenant Il y a trois soldats Comment va ton frère ? Ah merde, il est pas mort Je vais rassembler les autres Et nous tiendrons cette position Pour couvrir ta fuite si besoin est Très bien, quelle agitation Du coup, si je sais où il est Vous pouvez pas me le marquer quelque part sur la carte Ok, en fait c'est pas représente là où il va être D'accord C'est bon, j'ai compris C'est bon, j'ai compris Oh il va pas s'approcher d'ici Il va piétiner là Je dirais que l'évidence c'est ça Je sais pas mais Je sais pas, ça me semble peut-être trop évident Sachant qu'il va passer pas mal de temps ici Oh c'est pas On disparaît Bon allez on va essayer là On va voir ce que ça dit Ça me semble un peu évident mais bon J'aime faire ma cible, c'est tout le travail Mais il y a trop de monde Ça sert à rien de que je me planque là Eh bonsoir à toi Kazoo, bienvenue sur le chat La vérité est en danger mes frères On l'assaille de toutes parts Les Jacobins l'ont attaché au chevalet pour la soumettre à leur vindicte démagogique De faux prophètes s'adressent au peuple En mettant liberté, égalité, fraternité Les chiens ! Au sein même de notre ordre De faux frères veulent que nous l'abandonnions Pour nous jeter dans les bras de nos ennemis Et depuis toujours Les assassins rôdent dans l'ombre À l'affût du moindre signe de faiblesse Nos ennemis pensent qu'ils nous privent de notre pouvoir En nous privant d'armes Il en faudra bien plus pour dissuader les amis de la liberté Union De déshonordre Je sais pas si je fais pas une connerie On ne tourne pas deux ou trois gardes Parce que là je pourrais tuer les trois là Il n'y a que le tireur en haut qui me fait un peu chier Oui monsieur, les hommes connaissent leurs ordres Cette vermine ne nous échappera pas Parfait L'ennemi ne viendra plus déjouer nos plans Comme vous dites maître C'est la vie de démo Moi je trouve les combats de Dishonored vraiment brouillon Et c'est mon avis à moi Après j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de défauts dans Dishonored Donc Ah vraiment je pourrais le tuer quoi Que tuer intelligent Vous avez bien reçu le paiement ? Naturellement Mindbrood Vous avez rendu un grand service à la France et à l'Ordre Nous ne l'oublierons pas Le rite autrichien est toujours dévoué au véritable ordre des Templiers Ah les assassins à part derrière Oui bah ils tranchent la gorge à chaque fois quoi Ça passera pas Ça passera pas Ah si ça passe Lève-toi 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 Sois le bien Vous ne lui faites pas confiance n'est-ce pas ? Mirabeau est un homme bon Un homme honnête Mirabeau est un livre-rogne Il n'a rien vu de sa personne Tu ferais mieux de ne pas oublier qui est le grand maître de la première Porte immédiatement ceci au grand maître de la serre Remets-le lui en main propre Oui maître Maître nous avons le problème Christophe a transmis des informations à nos ennemis Nous devons partir du principe qu'il connaisse ce lieu Il va falloir devancer nos plans Préviens les hommes Nous attaquerons l'hôtel de Beauvais ce soir Comme là Je veux dire il y avait 6 hommes tout autour quoi Bon c'est quoi le pitch de Assassin's Creed ? T'es un petit con qui ressemble un peu à Ezio dans le début d'Ezio D'ailleurs physiquement je trouve qu'il lui ressemble pas mal C'est peut-être voulu Qu'il y ait 2-3 ressemblances entre les deux Je peux pas te le préciser ça Et donc tu es au moment de la révolution à Paris Ton père qui est un assassin est mort Tu as été élevé par un templier Et ce templier est mort Et on t'a fait accuser Et du coup les assassins ont décidé de te former Et toi pour démêler la guerre Les problèmes actuels et tout ça Tu décides d'en profiter pour aussi venger la mort de ton beau papa Ah oui parce que ton père adoptif a une fille rousse, mignonne J'suis allé trop J'suis allé trop Elle est mort Une minute Est-ce que je vais pouvoir la gripper ? La petite rune mignonne c'est Eevee, je serais incapable de te dire le nom de la fille, je peux juste te dire qu'elle est mignonne et que c'est une templière Après le reste Là j'ai rendu un mec fou et du coup tous ses potes l'attaquent Je trouve ça juste marrant Bon ça existe depuis 2-3 Assassin's Creed déjà Mais j'aime bien le principe Je me suis juste trompé de bouton C'est bon hein Kazoo Ah mais faut que je m'en aille Je croyais qu'il fallait que je tue d'autres gens moi En fait nan, il suffit que je me casse J'aime bien le petit salto arrière pour mettre le gars derrière le mur, ça serait tellement plus compliqué de le prendre par les épaules. Ah ouais, non mais ils ont fait des gros efforts au niveau des déplacements je trouve. Il y a eu pas mal de déplacements qu'ils ont pris sur des vidéos de vraies courses. Du coup dans la façon de se déplacer des assassins quand ils font de l'esquive sur les murs et tout, il y a beaucoup, il y a beaucoup plus de réalisme, enfin de réalisme, il y a beaucoup plus de style. Et non je m'en fais, c'est pour ça qu'il n'y était pas, on l'a tué le Grand Matsu. Juste la façon dont l'assassin se déplace déjà, c'est vraiment stylé mais même, je ne sais pas si on va y arriver. Ah j'ai gagné des trucs, on verra après. Ah moi je l'ai remarqué juste dans le jeu en fait. Ah bah oui, c'est sûr qu'Altaïr il était un petit peu... Comment dire... Je vais pas dire lourd mais il était un petit peu... Il était un petit peu... je sais pas comment le dire... Je vais pas encore dire que je fais... Il était un peu raide. Voilà. La raide c'est bien. Ah j'avais le double assassinat aérien, quel con. J'avais la peau de sanglier, j'aurais du prendre la peau de sanglier, je vous avoue. Vu que je suis un vœu nul. Ouais faut que je prenne ça aussi. Ça je pourrais pas te dire démocratique. J'imagine que c'est avec l'habitude qu'ils découvrent comment mieux courir ou... En même temps ils ont l'air d'avoir leur centre de gravité qui est très... Enfin... Qui est très avancé. Qui est très vers le bas, vers l'avant. Toujours. Est-ce que cela joue ? Je sais pas. Enfin nous on court quand même rarement penché comme eux quoi. Enfin moi je sais que je cours pas penché en tout cas. Euh non je crois que ça a été prouvé que techniquement bouger les bras pendant qu'on court n'augmente pas la vitesse de course. Quoi ? Oh elle Julia ici voleur ! Sous-titrage ST' 501 Un petit massacre le matin D'accord Bah vous enterrez les corps et vous évitez de vous faire prendre en train de le faire J'imagine que je vais aller voir le conseil Du coup j'ai tué le mauvais mec Est-ce que ça fait pas de moi un mauvais assassin Et bonne soirée à toi mon kazoo A bientôt sur le stream Et passe une bonne nuit Pourquoi t'es tout blanc toi ? T'es louche Tu l'as envoyé à 8-7 Pam-tam-tam T'am Je ne sais pas ce que vous faites, je vous cache quelque chose. Tu penseras à moi avant de t'endormir si tu ne tiens pas vraiment à dormir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu lui envoyais des bisous ? Je t'avoue que je ne connais pas ta tête, donc je ne peux pas te dire si tu me ferais peur. Il y a quand même peu de chance. Voilà... J'ai toujours stand-by-may dans la tête. Il va peut-être falloir que j'ai la télécharge pour l'écouter parce que... Je te ferais rire peut-être. Peut-être. J'ai rarement eu l'occasion de me moquer des gens. Quatre cents nobles en armes honorées ? Sans la présence du Général Lafayette... Assez ! Assez ! Peux-tu bien cesser tes jérémiades ? Tu ne fais que parler sans agir. Mais voilà un homme porteur de bonnes nouvelles. Arnaud, qu'as-tu appris de l'orfèvre ? Du poison ? Quelle vermine ! Germain a fabriqué cette épingle ainsi que d'autres pour un dénommé Lafrenière. En es-tu sûr ? Certain. Le grand maître de la serre le tenait en haute estime. Le grand fort bien. Ta mission est claire. Prouve, Monsieur Lafrenière... Il est mort. C'est déjà fait, Monsieur. Il n'est plus un danger pour nous. Qu'est-ce que tu viens me dire, Merdeux ? J'ai remonté la piste jusqu'à Lafrenière. Je l'ai suivi... Et je l'ai tué. C'est un bon chassant ! Qu'est-ce qui t'a fait ? Tu défini le dame ! Rechaîne-moi quelque chose pour le conseil ! Je ferai de toi une unique ! Ce conseil admire ton zèle. Mais il ne t'appartient pas de choisir tes cibles. Tu aurais dû nous rapporter ce que tu avais découvert. Pardonnez-moi, mentor. Je pensais avoir trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de Monsieur de la Serre. Lorsque j'ai découvert de nouvelles preuves, suggérant qu'il s'apprêtait à lancer une attaque contre la confrérie, j'ai décidé d'agir. Penser ? Suggerant ? Je... Je ne suis plus sûr des motivations de Lafrenière. Dans ses souvenirs, je l'ai vu écrire la lettre qui aurait averti Monsieur de la Serre de sa trahison. Lorsqu'il a parlé de l'attaque à venir, il visait un club du marais et non l'une de nos bases. Quelles sont tes conclusions ? Il est trop tôt pour le dire. J'aimerais enquêter davantage. Je n'aime pas ça. Ce garçon est un assassin brillant, mais je crains qu'il ne soit abéglé par son désir d'urgence. Confions cette mission à quelqu'un d'autre. Le temps presse. Quoique Lafrenière ait préparé, cela se produira ce soir. Ah ! Cette fois, il a demandé la permission au mur. Ah ! Alors va, vois ce que tu peux apprendre. Mais, pas d'autre imprudence. Hum ? Oui. ... C'est bon. Il faut être niveau 25 pour être assassin. Je parle pas de la légende, ça tombe à des milliards. Alors Arnaud, tout va bien ? Bah je me suis fait engueuler ! C'est pas un câlin ! On va changer le plastron. On a récupéré une nouvelle tenue, normalement. Le manteau est juste et d'Arnaud. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Je vois bien là Vous comprenez, la demi-dième fois où j'ai balancé une grenade Je me suis dit que cette fois j'allais balancer une vraie grenade Parce que bon, les grenades fumigènes c'est un peu chiant Quitte à tuer les gens, autant les tuer directement, ça va plus vite Mais c'est bizarre parce que tu vois, ils récupèrent la mémoire à chaque fois des gens qu'ils ont tués Pour les templiers, mais ça marche pas pour les petits templiers Et ça marche pas pour les gens du peuple Genre, y'a que les nobles qui ont droit d'avoir de la mémoire Bon, je me suis fait engueuler déjà, donc on va éviter de tuer tout le monde Bon, 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 bon Je vais l'attraper, je vais l'attraper T'inquiète pas, je m'en occupe Je gère, t'inquiète pas T'as de la chance que je t'assassine pas J'aime bien parce que la ville est totalement différente de nuit, y'a beaucoup moins de gens Même la perception qu'on en a, c'est totalement différent Ah mais on les compte pas parce que je les ai pas tués directement Sauf si le mec a l'arrêt cardiaque, c'est moi qui l'ai empoisonné Je pense que ma mission ça va être attraper la touche Je vois, il vient tueur quelque part Tu peux pas le perdre, t'es mort Eh Peter, t'as vu comme le ciel est beau ? Eh Peter, t'es mort ! J'en sais rien Eh bien mais si t'as un peu de bon sens, tu chercheras pas à savoir Euh, surtout qui blesse Avoir loué Brutus fut un crime digne de mort Caligula condamna à mort ce qui était assez sacrilège pour se déshabiller devant l'image de l'enfrage Quand la tyrannie s'inventait les crimes de l'aide majesté Bon Bon Oh 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 On t'a rien vu ? Ça tombe bien, il faut que je fasse 2 meurtres depuis une cachette Je peux pas s'y filer comme avant ? J'aurais perdu sa trace ! Ah non, j'suis là ! C'est impossible, il ne peut pas être bien loin ! Ben ouais, j'suis dans le placard ! ... Franchement, c'est legit ! C'est nul, mais c'est legit ! Sérieux quoi ? Le mec, j'étais juste derrière lui, t'sais on dirait les films comiques des anglais dans les années 80 ... J'trouve des tireurs aussi ! ... ... **** www 2 2 2 3 1 3 1 2 3 2 ah merde trop haut je vais attendre le retour je pense faut attendre le retour mais pas trop quand même ah bah c'était sympa ah vraiment cette porte fermée servait vraiment à truc de fou quoi c'était certainement la porte la plus importante du jeu d'ailleurs je suis content je vais vous faire apprécier la scène de mort attend la révocation du cœur rouge vous devrez envoyer des caminets dans les tropiques comme le pour les anglais C'est parti. C'est preuve d'un peu de patience. Le grand maître tient à ce que les politiciens soient partis avant commencer. Allons-nous enfin apprendre à quoi riment nos récentes activités ? Oui, tout deviendra clair. Ça ne me plaît pas. Notre plan est encore trop fragile. Et n'oublions pas que la première est toujours aussi impatiente de nous envoyer au bûcher. Vous n'avez pas appris la nouvelle ? Quelle nouvelle ? Ah là j'étais un petit peu beaucoup au milieu. Il y a quelques heures. Les assassins. Voilà qui semble bien connu. Ah, c'est l'avantage avec les assassins. Parlez-leur d'un conflit aux Templiers et ils ne chercheront pas à en savoir plus. Ils tueront sans poser de questions. Ils sont si prévisibles. Venez, allons chercher le capitaine avant de commencer. Bien sûr que je sais. Franchement, je devrais tellement les tuer ces deux-là. Je vais y losing, si vous2020 chiens. Faut en bok. Huuh. T'es fous. Il t'es un peu plus très intéressant. Euh... Je ne peux plus que m'aider... Hum... C'est bon Faut táchier. C'est verdrant la tercer-là. Hauret. mission. Où des fumées Écoute-moi bien. Je peux continuer comme ça toute la journée. Mais toi, tu ne tiendras pas plus d'une heure, peut-être deux. Moins encore si je te travaille à la lame. Alors autant écourter ton supplice. Dis-moi où il se trouve, et je mets fin à tout ça. L'est-il ? Tu vois quand tu veux. Rui, nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. J'arrive tout de suite. Vous avez entendu la fouille, les gars. Oh bah, vous veillez toujours en retard. Alors je ne te pleurerai pas. Quelle connerie, quelle connerie, quelle connerie, quelle connerie, quelle connerie. Je me suis trempé bouton. J'avais des hommes partout. Ça me fait repaire. Ça me fait repaire. Il faudrait mieux, le grand maître sera furieux. Il faudrait mieux, le grand maître sera furieux si son plan s'écroule à cause d'un malheureux cadavre. Comment je fais pour y aller là-bas ? Le grand oeuvre exige de la méthode, ma chère. Si Paris doit souffrir plus longtemps pour que renaisse le monde, qu'il en soit assis. Pourquoi ne pas le tuer et en finir une fois pour toutes ? Un tueur, une lame, un couloir sombre ? Ce serait facile. Nous voulons se condamner, capitaine, pas un martyr. Un peu de patience. Avec mes respects, grand-mère, la patience est louable. Mais plus nous attendons, plus nous risquons d'être découverts. Les assassins ont déjà trouvé Siver et le roi des dunes. Siver et le roi ont tenu leur rôle. Leur élimination, bien qu'inopportune, n'est pas un obstacle. Et les assassins ont prouvé leur utilité quand on s'est déguidée. Et la fille de Delacer ? Elle pourrait se révéler dangereuse si elle parvenait à rallier la fée de garde. Le problème, on sera bientôt plus un. Et comment ? Mademoiselle Delacer se rendra bientôt à l'hôtel voisin afin de discuter avec M. Lafronnière. Hélas, M. Lafronnière n'a plus grand-chose à venir. Élise ! Franchement. Adieu, grand-mère. Et vous avez eu affaire aux assassins, vous aussi. Si je peux le permettre, vous n'aurez pas toujours répondu. C'est juste. C'est donc à vous, mesdames et messieurs, que je vais convaincre les dénuitions de notre attache. Quand à moi, je serai au sanctuaire, en plus, à l'heure. Donnez-moi une douzaine, s'il vous plaît. Ah oui, on est très bien. 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 Arrêtez-le, c'est un espion du roi. Où est l'espion ? Je laisserai moi cette espion s'échapper. Ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un ? Mon dieu, c'est un espion du roi. Arrêtez-le, c'est un espion du roi. Il y a un espion par ici. Il y a un espion du roi. Il y a un espion du roi. Il y a un espion du roi. Je laisserai pas cet espion s'échapper. Arrêtez-le, c'est un espion du roi. Arrêtez-le, c'est un espion du roi. On est très bien. Donc, j'ai un espion du roi. ça va se surveiller les issues laissez-le on va tenter s'échapper on a dit qu'on y faisait discret donc on va charger ah non je l'avais ouverte celle-là c'est pas cool les gars super c'est génial tu as vu une porte quand tu recharges le checkpoint la porte est fermée tellement logique il y a un espion par ici surveiller les issues on va tenter de s'échapper il y a un espion par ici surveiller les issues l'espion va tenter de s'échapper il ne perd rien pour attendre celui-là l'espion est toujours là l'espion va tenter de s'échapper super, je suis venu là mais je n'ai pas de crochet l'espion est toujours là l'espion ne doit pas s'enfuir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501